Bonjour, donc on va se présenter, donc Alain Baldacchino est chargé de mission au SIG à la mairie de Vitrolles et moi je travaille, François Reynaud, je travaille à la mairie d'Arles dans le cadre de ce qu'on a appelé un service de développement mutualisé. Merci. On a choisi de vous présenter aujourd'hui ce qu'on a appelé le référentiel territorial géographique en faisant un petit détour au départ vers la façon dont on voit, la façon commune dont on voit nous, si tu veux revenir en arrière, merci, problème de coordination, en faisant un petit détour d'abord par le système d'information des collectivités, donc on va voir comment ce référentiel territorial géographique peut s'intégrer en fait dans ce système d'information des collectivités, donc c'est un peu la vue expérimentale que l'on a nous au niveau de Vitrolles et Arles de ce que peut être un système d'information des collectivités. Et ensuite on vous propose de vous présenter deux applications, Open Cadastre qui est en fait la récupération des fichiers de la DGI, des fichiers d'IGO et des fichiers magiques, c'est-à-dire la partie géographique et la partie texte. Et Open Address qui est en fait la récupération de données IGN pour en fait gérer toutes les adresses postales. Donc ces deux applications à l'origine avaient été développées par la ville d'Arles, mais aujourd'hui la ville de Vitrolles a tellement contribué, les a tellement améliorées que c'est avec plaisir que je cède la parole après à Alain Balakino pour qu'il puisse vous les présenter parce qu'aujourd'hui l'état dans lequel est Open Cadastre et Open Address, c'est grâce au travail de la ville de Vitrolles. Donc comment en fait se situe en fait le référentiel géographique dans notre système d'information ? Alors hier François Elie a parlé des 200 métiers que l'on a dans nos collectivités et c'est vrai que ces 200 métiers, ils ont tendance à se développer en collectivités comme autant en fait d'applications indépendantes et on a essayé à l'intérieur de notre groupe de réflexion Open Mairie, on a essayé de voir un peu comment se structurait un peu l'ESI et comment en fait toutes ces applications métiers pouvaient en fait se plugger en fait sur notre système d'information. Donc ici dans ce schéma, on vous présente en fait tout ce que nous on considère comme application transversale sur lequel en fait toutes les applications métiers pourraient se plugger. Donc on part d'un cas très très général, donc il y a tout l'aspect des matérialisations avec la gestion électronique de documents, le paraffeur, j'aurais dû mettre aussi les éléments d'archivage, mais c'est vrai que nous on n'est pas aussi avancé, j'allais dire, que la Géronde et on est encore un peu loin, donc c'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans la structure de dématérialisation. On a aussi la partie LDAP et la partie messagerie, donc tout ça en fait c'est ce qu'on a regroupé sur la partie dématérialisation et le paraffeur de la Dulacte bien sûr. Ensuite, on a une partie SIG avec ce qu'on considère comme étant les référentiels dont on va parler, le référentiel adresse et le référentiel cadastre, où on a un certain nombre d'applications aussi qui doivent être en cohérence avec ces référentiels. Et dernier point, on a en fait des métiers qui sont transversaux. Alors, on a cité ici la GRH avec un point d'interrogation et la gestion financière. Alors pour nous, la GRH au niveau d'Arles, on n'a pas considéré que c'était une application transversale, mais que c'était plutôt une application métier. Voilà, alors tout ça, un peu ça se discute, c'est très expérimental, mais effectivement la gestion financière, elle, est une application transversale. Et d'un certain ensemble de briques, la seule chose qu'on peut regretter, c'est que la gestion financière, chez nous, c'est encore une application propriétaire. Parce qu'on pense qu'en fait, là où vraiment on a besoin de logiciels libres, c'est sur ces applications transversales. Donc maintenant, juste pour prendre un exemple, l'application, par exemple, des taxes sur publicité, eh bien, elle doit se pluguer sur les finances, parce qu'effectivement, on a un problème de facture. Elle doit se pluguer sur la gestion électronique de documents et sur le paraffeur, parce qu'on donne des autorisations. Et elle doit se pluguer aussi sur le SIG, parce qu'il est important aussi de pouvoir avoir géographiquement où sont nos dispositifs de publicité. Donc je vous propose, là, c'est un peu la partie pub de la présentation. Donc toutes les applications métiers que vous avez là, ce sont les applications OpenMerry qui ont été développées et qui se pluguent, en fait, sur la géolocalisation, les adresses et le canal. Donc il y a, je vais lister quand même, il y a OpenADS foncier, qui est une application aujourd'hui qui est reprise par la ville de Marseille et qui est en cours de mise en place à la ville de Marseille. Open Domain Public, les terrasses et les échafaudages. Open Circulation qui, non seulement, se plug sur les adresses, mais se plug aussi sur le filaire de voirie. Open Voirie pour les DT, DICT, Open Elec, Open Cimetière, Open Courrier. Open Aria, c'est une application aussi qui est développée à la ville de Marseille. C'est pour la gestion des ERP. Open Taxe Pub, j'en ai parlé. Open Tri Sélectif, Open Accompagnement Scolaire et Open Réussite Scolaire. Donc toutes ces applications, on géolocalise au travers de l'adresse. Et en fait, il y a quelques applications qui se plug sur le filaire. Circulation et DT, DICT. Et enfin, il y a des applications qui se plug sur le cadastre pour essayer d'avoir les emprises. Et le cadastre, en plus, constitue notre fonds et notre référentiel géographique, notre fonds de cartes. Voilà. Alors, troisième point, un petit mot sur Open Mairie et comment, en fait, on avait envisagé la mise en place du framework. Donc, l'idée essentielle, c'était un framework à destination des collectivités territoriales. Donc, dans le territorial, il y a de territoire. Donc, en fait, dès le départ, il nous a semblé important de connecter, en fait, l'information géographique dans nos applications. La deuxième chose, le deuxième principe, c'est que la géographie, c'est une donnée comme une autre. Et qu'effectivement, c'est un attribut d'un objet bêtier et ça n'a pas besoin d'être géré dans un autre système d'information. Donc, grosso modo, les systèmes d'information géographique n'ont pas besoin d'être gérés à part, en fait, que du système d'information globale. Troisième point, effectivement, la roue a déjà été inventée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe beaucoup d'applications. Il y a l'extension Pogis pour PostgreSQL, il y a OpenLayer, QGIS Serveur, les flux WMS. Enfin, tout ça, ça existe. Et effectivement, on a été chercher tous ces modules et on les a exploités dans nos applications. Donc, maintenant, je propose de laisser la parole à Alain, qui va vous présenter OpenCadastres et OpenAdress. Alors, je suis un peu moins à l'aise que François, il a l'habitude, moi, je n'ai pas l'habitude, donc vous m'excuserez si je suis des fois imprécis. Donc, OpenCadastres, tu peux passer à la suivante. Il se propose d'intégrer les fichiers dont on est destinataire les communes, soit à titre gracieux, en PACA, par exemple, soit contre-monnaie trébuchante dans d'autres territoires. Donc, il se compose de deux types de fichiers. Les fichiers Magic 3, qui vont décrire la fiscalité sur le territoire. Et les fichiers Edge 2, qui vont vous permettre de décrire le plan cadastral numérisé. Donc, c'est des séries de fichiers qui ne sont pas toujours très simples d'approche. Donc, on a procédé à l'écriture de traitements séquentiels qui vont, d'une part, prendre toutes les données textuelles et les intégrer dans une base de données. Donc, c'est à peu près 120 tables. Et, de la même manière, va permettre d'intégrer les données de type DGO pour avoir la carte. On va passer à la suivante. Merci. Donc, ce petit schéma, c'est pour vous présenter de manière très, très, très schématique la structure de données. Donc, les fichiers Magic, ce sont des fichiers à plat, avec des articles qui se succèdent. Donc, c'est très, très, très difficile de s'y retrouver là-dedans. Donc, on a structuré ça en différentes tables, avec des nomenclatures qui sont associées. Et surtout, un modèle relationnel qui va permettre, vous le verrez tout à l'heure, de naviguer dans tous ces objets. De la même manière, on a traité le plan cadastral numérisé et on a fait le lien entre ces deux séries de fichiers. Autre principe qui a conduit à l'écriture d'OpenCadast, c'est de conserver la dénomination des colonnes définies par le Minifi. Ce qui va nous permettre d'échanger entre les différents acteurs, des exploitants de ces fichiers, nos requêtes et nos savoir-faire. Alors, concrètement, vous avez en haut à gauche, je n'ai pas le bras assez long, mais vous voyez, ce que c'est qu'un fichier magique. Donc, c'est des fichiers d'il y a 30 ans, peut-être même plus. On ne peut pas vraiment exploiter ce genre de choses. Vous avez sur la droite le formulaire, donc c'est un formulaire classique, avec des tableaux, des formulaires structurés. Alors, vous le voyez, navigable par cinq clics, on va passer d'une fiche à une autre, simplement par un petit clic sur un petit bouton. Et puis, surtout, des nomenclatures en toutes lettres. Le code 01, pour dire propriétaire, c'est quand même plus simple d'avoir propriétaire sous les yeux. Peut-être que tu reviens un peu en arrière aussi. Donc, vous avez en haut, marqué compte communal, local 10, lot, parcelles, PDL. Donc, ça, c'est l'avantage de disposer du modèle relationnel qui va nous permettre, lorsqu'on est sur un compte communal, de voir tous les propriétaires adossés à ce compte communal, et toutes les parcelles dont ce compte communal est propriétaire. C'est bon, merci. Alors, on a parlé du plan catastral numérique, numérisé, pardon. Donc, on va pouvoir aussi passer du formulaire directement à la carte, et également dans l'autre sens. Alors, on utilise les fonctionnalités standards SIG. On peut avoir sur la droite, donc on va cliquer un endroit, on va voir tous les attributs, tous les objets qui sont à cet emplacement, et on pourra accéder à toutes les fiches qui correspondent. Alors, pour donner quelques cas d'utilisation de cette application, on a la cartographie, on a implémenté, en utilisant des produits, la possibilité de disposer de flux WMS qui vont nous permettre d'intégrer ça dans toutes les applications. Donc, soit le cadresse en fond de plan, soit le cadresse en surcouche, et la fonctionnalité GetFatureInfo des flux WMS qui vont permettre à un emplacement donné d'avoir tous les attributs qui sont liés à cet emplacement. Deuxième cas d'utilisation, alors c'est le concept de panier. Donc, c'est un concept qu'on a introduit dans OpenMerry, dans le framework. Le constat qu'on a fait assez rapidement, c'est que quand on voulait représenter notre territoire, et qu'on n'avait pas envie de dessiner, on s'est vite rendu compte que les géométries élémentaires existaient déjà. On veut représenter des bâtiments, on veut représenter des emprises, c'est des agrégats de bâtiments, des agrégats de parcelles, et tout ça existe déjà dans le cadastre, ou dans d'autres bases, d'autres référentiels. Donc, le panier va consister simplement, pour dessiner, à cliquer, sélectionner les objets, les agréger, et on a une géométrie. Donc, ça nous permet de mettre facilement à disposition d'un animateur final la capacité à dessiner et à représenter son territoire sans être dessinateur, sans être géomaticien. Donc, OpenCada, c'est un très très bon fournisseur de géométrie élémentaire. Alors ça, c'est pas directement Poncadastre, mais il y a quelques temps de ça, la région Picardie, le grand amien noir, a souhaité financer avec l'Europe un plugin adossé à QGIS. Alors, QGIS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un client SIG libre, de type desktop, qui est très très utilisé dans les collectivités. Donc, dans ce milieu-là, est apparu le besoin de disposer facilement du cadastre. Donc, on a été contacté, et en fait, le principe, c'est qu'on a mutualisé, enfin, on va dire qu'OpenCadastre a fourni le schéma de données et les scripts d'importation. Donc là, aujourd'hui, ce produit-là, qui est un produit associé à OpenCadastre, est aujourd'hui très utilisé dans les services SIG. Alors, OpenAdress. Alors, juste avant de passer à la diapositive suivante, un petit rappel. L'adresse est une compétence communale, la diminution de voix et la numérotation de voix. Sauf qu'aujourd'hui, la compétence SIG, elle est souvent communautaire. On a quand même un sérieux problème pour construire des référenciers à l'adresse, tout simplement parce que les communes ne disposent pas d'outils. Donc, c'est le constat auquel je suis vite arrivé, et qui m'a invité à m'investir sur OpenAdresse. Alors, on ne part pas de rien sur l'adresse. On a différentes sources d'informations, de données ou méthodologiques. Donc, de données, on dispose des bases de l'hygiène qui nous sont mises à disposition gratuitement, c'est le RGE. Il y a une base de points adresses là-dedans, alors elle est inexacte, elle est partielle, mais c'est un bon départ. On a aussi des filières de voix qui existent. On a les fichiers magiques, on verra plus tard pourquoi c'est intéressant. Alors, sur Vitroll, on a des planches papier stabilotées, qui constituent le registre des voix et des numérotations. Donc, c'est très bien pour partager. On a le département du VAR, l'association des maires du VAR, qui a rédigé un guide méthodologique, dont on s'intest inspirait dans OpenAdresse. Et enfin, l'INSEE communique régulièrement des fichiers cartographiques sur le recensement, donc le RIL. Donc là, François a dit d'aller un peu plus vite, donc on va aller un peu plus vite. Là, vous avez le schéma de principe d'OpenAdresse. Donc, vous avez la partie haute qui est les données qui vont nous servir à alimenter notre référentiel, la DB topo, les points adresses et le DB parcellaires, le RIL, le cadastre. Alors, pourquoi le cadastre ? Tout simplement parce que sur la parcelle, dans les fichiers magiques, vous avez adossé le code RIVOLI et le numéro et l'indice de répétition. Tous ces fichiers ont l'intérêt de partager le code RIVOLI, qu'on appelle code voix aussi, suivant les fichiers. Donc, ça nous a permis, dans notre mode de données, de tout rassembler pour fiabiliser notre base. Autre principe, on a gardé les nomenclatures hygiènes qu'on peut enrichir avec le secret espoir qu'un jour ou l'autre, on puisse remonter les données pour corriger le référentiel national, mais avec une petite condition qui serait que les données adressent aux données open, et pas propriétés de l'hygiène. Alors, ici, vous avez quelque chose qui n'est pas toujours évident d'obtenir dans une ville, c'est le registre des voies, qui suit directement de l'intégration des données hygiènes. Ici, la fiche voix. Donc, on a conservé les identifiants. On structure la dénomination. On a des assistants qui vont nous permettre de décliner la dénomination des voies en fonction de l'usage. Une version raccourcine, une version allongée, une version pour les cartes. Autre petit élément, la couleur. Donc, c'est pour représenter sur une carte les voies et les adresses. On a choisi de les différencier par la couleur, ce qui permet visuellement de vite se situer. Et ensuite, on a des petits assistants qui vont nous permettre de faire un certain nombre de calculs. Alors, le calcul. Petite particularité, autre petite particularité d'OpenAdress, c'est notre vision de ce que c'est l'adresse. L'adresse, c'est un point. Alors, regardez les bases de données que vous pouvez acheter. Pour nous, ce n'est pas qu'un point, c'est une emprise. Qu'est-ce que dessert une adresse ? Donc, on a construit des petits assistants qui vont nous permettre de colorier la carte, c'est-à-dire d'adosser à un point l'emprise de dessert. Alors, il y a deux types d'algorithmes. Il y a un algorithme qui s'appuie sur le parcellaire qui va aller regarder quelle est la parcelle bâtie ou l'unité foncière bâtie la plus proche. Un autre algorithme, une direction complémentaire, on peut lancer les deux, qui va nous permettre de rapprocher avec les fichiers magiques les fichiers magiques. Donc là, l'adresse fiscale de l'adresse. Enfin, pardon, l'adresse fiscale de la parcelle. Alors ça, c'est la fiche adresse. Donc, on conserve également les identifiants IGN. Il y a un assistant de calcul des différentes lignes d'adresse normatives poste. Vous avez sur la gauche les différentes représentations. Donc, vous appuyez sur le petit bouton, vous retrouvez sur la carte et vous avez la représentation qui correspond, que vous pouvez modifier. Là aussi, les paniers sont intégrés. Donc, je veux dessiner l'emprise de ma parcelle, je peux aussi la dessiner en piochant les différentes parcelles ou les différents bâtiments. Enfin, vous avez des petits assistants qui vont vous permettre de rapatrier les codes parcelles correspondants. Alors, pour la petite histoire, l'INSEE est en train de revoir ces fichiers du RIL et part sur ce type de réflexion. Elle ne communique pas simplement le point adresse, mais également la parcelle de référence. Alors, quelques cas d'utilisation. Alors, la géolocalisation. Aujourd'hui, c'est 80% Google qui fait ça. Donc, l'intérêt de disposer de son propre référentiel, c'est de pouvoir, dans les applications métiers, géolocaliser les objets métiers. Alors là, l'exemple, c'est encore une fois OpenTaxPub où on va saisir l'adresse et ça va nous permettre de géolocaliser l'enseigne sur le territoire. Alors, ça permet aussi de, ce que vous marquez là tout à l'heure, de simplement, la fiche entreprise, elle comprend le code APE et le code APE, on sait quelle est l'activité de la structure. Ça peut nous permettre très facilement de mettre sur la carte, d'identifier sur la carte quelles sont les pharmacies, quelles sont les boulangeries, quels sont les commerces de grande distribution, très simplement sur une carte, en utilisant l'application métier. Donc, quelque part, ça valorise notre patrimoine de données. Autre cas d'utilisation, le zonage. Donc, on a dans les communes beaucoup de zonages. On a des zonages institutionnels, on a des zonages en enjeux comme la carte scolaire, la carte électorale. Et concevoir des zonages sur des nuages de points, c'est quand même assez compliqué. Là, avec Open Adresse et avec le fait de pouvoir disposer de l'emprise de l'adresse, on va pouvoir très facilement visualiser ce que c'est qu'un zonage. Voilà. Et je pense que j'ai fini. Maintenant, c'est à François. La dernière, la dernière pour la route. Donc, effectivement, au départ, on a eu assez de mal à concevoir qu'est-ce que ça pouvait être en fait un SIG dans un modèle d'un système d'information. Et en fait, Alain a fait cette représentation que je trouve très bien et qui me paraît très cohérente. En fait, un SIG, finalement, ça pourrait se décomposer en trois parties. Une première partie, la partie basse qui est la constitution en fait du référentiel sur la base de tout ce qu'a décrit Alain et que nous, au niveau PACA, on a la chance de récupérer au niveau du CRIJ qui est une association régionale. Ensuite, tout en haut, eh bien, cette géolocalisation va alimenter en fait tous nos métiers Open ADS, Open Taxe Publicité, etc. Tout ça va être alimenté, va alimenter toutes nos applications métiers. La flèche qui n'est pas Mills de validation mais c'est ce qu'a expliqué Alain, eh bien, toutes ces applications métiers vont permettre en fait de valider notre référentiel. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'inscrire pour les élections va lui dire mais attendez, votre adresse, elle n'existe pas. Donc, du coup, ça va nous permettre de valider en fait notre référentiel et au milieu en fait, il y a tout ce qu'on appelle le zonage, tout ce qui va nous permettre de faire de l'aide à la décision dans nos applications métiers. Voilà, on en a terminé. Applaudissements